Amateurs d'optimisation, de rangement, d'empilement de carton sur des palettes qui généralement finissent toujours par se casser la bilette, bienvenue dans cette Trick Track TV un petit peu particulière pour plusieurs raisons. La première c'est que j'ai dans les boîtes un nouveau jeu, on est un petit peu pour ça la Trick Track TV, Team Up, et j'en reçois un des auteurs. C'est un jeu de Sébastien Pochon, et vous ne l'aurez pas reconnu, ce n'est pas Sébastien Pochon qui est là. C'est donc Hadi Barkat, salutations Hadi. Bonjour. Bienvenue dans la Trick Track TV, c'est ta première ? La deuxième. Ta deuxième, j'ai raté la première. Tu es venu pour quoi d'Ivoire ? Alors j'étais venu pour le lancement de notre collection Matchbox. La Matchbox, mais oui, bien sûr, l'équipe helvétique. Eh bien voilà, c'est un jeu helvétique. J'allais ici, attends bouge pas, non, non, ça c'est le rangement. Je voulais la montrer à Fall, parce que c'est Fall qui réalise aujourd'hui. Voilà, helvétique, tu nous viens de notre belle contrée voisine de Suisse. Merci à toi d'être venu, et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec PMWD Distribution, en la personne de, c'était pour être sûr de ne pas oublier le M, en la personne de Julien. Salut Julien et Valentin. Salut Valentin, content de te retrouver. Plus que Julien. Ça commence, la journée va être longue. Hadi, vous présentez Team Up, un jeu dans une boîte un petit peu particulière, et alors c'est pareil, je veux le montrer, un jeu de palette. Enfin, vous avez mis une palette dans la boîte, en vrai de vrai. C'est un jeu avec une palette, oui. Écoute, pendant que je vais enlever le plastique, je te propose de nous dire d'où vient ce jeu. Alors Sébastien, on connaît, par les jeux aussi bien que par sa maison d'édition. Mais comment se retrouve-t-il à bord et avec toi, Hadi, de Team Up ? Alors, l'histoire du jeu commence lorsque notre transporteur, donc l'entreprise Planzer en Suisse. Celle que tu as. Et regardez les boys comme ils sont bien organisés. J'aime beaucoup Julien. Vas-y, vas-y, refais-la. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc c'est votre transporteur ? Voilà, c'est notre transporteur. Il m'invite à un rendez-vous pour dire voilà, on va lancer un nouvel entrepôt, on aimerait bien offrir un cadeau. Puis on a pensé à vous, peut-être on pourrait faire un jeu. Ouais. Et l'année d'avant à Nuremberg, j'avais acheté des palettes pour poser les jeux dessus, une façon de présenter les jeux rigolotes. D'accord. Et je m'étais dit après ce Nuremberg-là, un jour je ferai un jeu avec une palette. J'étais là, mais… Et donc quand… Il y a des choses qui se passent dans la tête des créateurs. Quand ils ont dit, on aimerait bien avoir un jeu. Ouais. Donc tout de suite, commençait à dessiner. Je dis, on pourrait faire un jeu avec une palette. Et ce qui était cool, c'est qu'ils nous ont fait confiance en tant que designer et ils nous ont laissé libres. On a commencé à bosser. Une palette euro en plus dis donc. Et puis avec Sébastien, je l'ai immédiatement contacté pour lui dire est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un jeu pour plein d'air avec cette idée de palette. Ouais. Et on s'est immédiatement… Entendu là-dessus. Entendu là-dessus. On avait déjà travaillé ensemble sur le jeu helvétique. Ouais. Sur un autre jeu qui s'appelle « Cantoon et Grand Tour ». Donc toujours super travail avec Sébastien parce qu'en fait, on aime bien échanger des idées, critiquer, avancer. Une émulsion créative ensemble. Voilà, c'est génial. Ouais, super. Ouais, ouais. D'accord. Donc finalement… Donc vous êtes remis au boulot là-dessus. Voilà. Et ça arrive. Mais alors du coup, ce que je… Ou alors c'est moi qui n'ai pas bien entendu ou pas bien compris. C'est un jeu, ce qu'on appelle un jeu de commande, Oui. D'accord. Mais là, vous venez nous le présenter parce qu'il va être en boutique ? C'est ça. C'est que c'est un jeu de commande, mais on leur a dit, essayons de créer un jeu qui ne soit pas comme le jeu de commande typique. D'accord. Un vrai jeu. Celui que tu prends, tu dis merci puis tu le poses chez toi. Voilà, voilà. Un vrai jeu avec une belle mécanique, une belle boîte, un beau design que vos clients vont vouloir jouer. Et on leur a présenté l'idée de la palette. Donc c'est un jeu où il faut optimiser. Le placement. On va avoir un bon sens de l'organisation. Ok. On va avoir des pièces qui vont arriver. Puis il faut faire la palette la plus compacte possible, le moins d'étages possible. Comme en vrai. Comme en vrai. Si jamais vous n'êtes pas encore, vous, en tant que joueur ou joueuse, passé à Essen, restez-y. Soit en arrivant un peu plus tôt, soit en restant jusqu'au bout. Puis à la fin, tu vois tous les éditeurs qui repalétisent en essayant de faire que ça ne déborde pas trop sur le côté parce que sinon, tu te fais en guirlandais par ton transporteur. Et donc du coup, il a accepté que ça soit ensuite commercialisé. Exact. C'était quand ça alors l'ouverture de l'entrepôt ? Il a lieu en janvier. 2017. 2018. 18. Il a lieu. Donc le jeu n'est pas encore sorti. Donc le jeu sort un peu après. Début 2018. Début 2018, après l'ouverture de ce grand nouvel entrepôt. Et on va voir, vous pourrez y jouer et ça coûte. Ça coûte 30 euros. 30 euros. On se tourne vers Julien pour sentir l'idée. Guillaume, de l'autre côté, tourne un peu le jeu. Tu vas voir un jeu de couleurs. Exact. OK. C'était le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil bleu, blanc, rouge. Vous auriez pu. Alors cela dit, permettez-moi, est-ce qu'il aurait été possible de faire une croix blanche avec du rouge un peu partout ? Mais la Suisse, c'est dans le côté très rangé, organique. D'accord. C'est ça. On y retrouve. Donc du coup, on a plein de petits éléments, ce qui est l'équivalent des cartons avec lesquels on va jouer. C'est ça ? C'est les cartons et la palette. Et grosso modo, je te laisse expliquer les règles. Moi, je finis de sortir tout ça. Puis après, c'est toi qui le range. Donc la mécanique de jeu, c'est une sorte de Tetris 3D où on va avoir quand même plus de choix. Qu'un Tetris. Mais quand on a des choix, on a aussi des contraintes. OK. Donc les choix, c'est-à-dire qu'on peut choisir les pièces qu'on va poser. Il y en a combien ? Quoi, dis-moi ? Alors, il y a 28 pièces. 28 pièces. Il y a un carton neutre sans couleur. D'accord. Et puis, il y a des neuf cartons avec des couleurs bleues, neuf en rouge et neuf en blanc. D'accord. Tout est en bois. Je vois ça, y compris la palette, la palette euro. Palette 1 dixième. Donc, c'est vraiment à la taille, la taille d'une palette 1 dixième avec l'euro palette. Et ensuite, c'est un camion au 1 dixième qui vient la chercher une fois que vous avez fini votre partie, bien évidemment. Et puis, tu as sorti un paquet de cartes. De cartes ? Oui. Attends, je remets ça dans la boîte pour l'explication. On a le grand sac pour ensuite tout ranger. Oui. Oui, impec. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Poum poum. Il faut avaler les pièces. Ça roule. Donc, les cartes, ça indique soit une forme, soit une couleur. Je vais les montrer en déportée. OK, impec. Donc, quand on a une pièce comme ça, on peut jouer n'importe quelle pièce carré, n'importe quelle couleur. Carré, 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 carré. C'est-à-dire ça. Non, ça, c'est pas ça. Typiquement celle-là. D'accord. Ou également, par exemple, celle-là. Donc, elles sont soit couchées, soit debout. D'accord. Oui, d'accord. OK. Comme ça. Alors là, je ne pourrais pas la voir à la caméra, mais... Oui, comme ça ou comme ça. Oui. En vrai, comme ça ou comme ça. C'est ça. Ensuite, on a une autre forme. C'est une carte un peu spéciale où on peut jouer des cartes debout comme ça, couchées comme ça. Donc, c'est plutôt des cartes longues. D'accord. Ou alors, les cartes, plutôt les pièces, les cartons de court. Des petites. Oui, voilà. OK. Voilà. Il y en a aussi des debout comme ça. Oui. Ensuite, il y a les rectangles. D'accord. Des rectangles, enfin, de cette taille. Donc, hop. Là, il y a trois types. Il y a le... Il y a le debout comme ça. Ah oui. Il y a le debout dans ce sens. Et il y a le debout couché. Et puis, il y a le debout à plat, voilà. Enfin, le debout à plat. Il va falloir qu'on s'entende en équipe pour manger bien. Ouais, ouais. Ouais, il faut le mettre couché. Ouais, c'est-à-dire à plat. OK, c'est mal barre. Et puis ensuite, on a des couleurs. Donc, soit blanc, bleu ou rouge. Donc là, c'est n'importe lequel, mais il faut que le blanc apparaisse. Voilà, exactement. Il faut jouer une pièce blanche, jouer une pièce rouge, jouer une pièce bleue. D'accord. Voilà. Donc, toutes ces cartes reprennent l'ensemble des pièces possibles, avec parfois des choix. Et il n'y a qu'une seule palette. Donc, on joue chacun le même, ensemble. Alors, on joue ensemble. C'est un jeu coopératif. D'accord. On va essayer d'avoir la palette la plus compacte. Donc, le meilleur score possible. Le score parfait, c'est 25 points. OK. Et donc, on va essayer de jouer. Donc, chaque étage plein, plein, plein à 100%. Pas trop et qui ne dépasse pas. Pas trop et qui ne dépasse pas. OK, c'est 5 points. C'est 5 points. Donc, la palette parfaite, elle fait 5 étages. OK. Et on va placer les pièces. Et à la fin, on va faire le décompte entre les… Donc, on commence d'abord par compter les étages pleins. OK. Puis ensuite, on va enlever des pénalités également. D'accord. Et les pénalités, c'est… À la fin de la partie, s'il y a une pièce qu'on ne réussit pas à poser, ça peut arriver parce qu'il y a des contraintes dans le jeu. Oui. Alors, ça fait une pièce pénalité par pièce non posée. Et aussi, par exemple, si dans le deck, il y a une carte blanche qui sort et on n'arrive pas, on n'a plus de pièces blanches, on les a toutes utilisées. C'est aussi une pénalité. Voilà. D'accord. Attends. Comment sait-on quelles sont les pièces qu'on utilise ? C'est les cartes qui nous le disent. C'est les cartes qui nous le disent. D'accord. Ah oui, mais comme je peux avoir une pièce qui ne me donne pas de couleur, j'ai pu prendre une blanche et il n'y en a plus quand elle sort. Voilà, exactement. OK. Voilà. C'est combien la séance ? Combien de cartes ? Combien la séance ? Alors… C'est pas du tout ce que je voulais dire. La séquence, c'est ça que… Voilà. C'est combien de séquences ? Pardon. 27 cartes, 27 pièces. 27 cartes. On va placer les 27… Les 27. Sérieux ? Pour faire juste du 5 par 5 ? Oui. Bah oui. Et c'est possible. Ah ! Ouh ! Ouh ! OK. D'accord. Donc, on fait ça ensemble, pas de temps limité ? Pas de temps limité, non. Mais c'est assez rapide en fait. Moi, ce que j'aime bien dans les jeux, c'est qu'on n'a pas… Enfin, on a des décisions, on a des choix à faire. Mais ce n'est pas des choix illimités. Donc, on est assez rapidement. On voit, oui, je peux faire ça, je peux aussi faire ça. On peut se consulter et bam, on pose la pièce. Hadi, je te redemande une dernière fois maintenant si je veux lancer le jeu. Je retourne donc 27 cartes ou je les retourne une par une ? Alors, une par une. D'accord. OK. On commence. Donc, paf, il faut une blanche. Oui. Donc, ça veut dire… D'abord, attends, au début de la partie, il faut prendre la pièce neutre. Ah, important. On la place au coin de la palette quelque part. Oui. Soit debout, soit couché. Bah, on commence comme ça. On aurait pu commencer comme ça. On décide ensemble. On décide ensemble. OK, très bien. Et maintenant, tu as une pièce blanche. Neuf. Il faut mettre une pièce blanche quelque part. Voilà. Avant de te lancer sur le jeu, je vais t'expliquer quand même les contraintes. Vas-y. La contrainte première, c'est qu'il faut toujours jouer les pièces avec la couleur visible. Visible au-dessus. Au-dessus. D'accord. OK. Donc, par exemple, si je joue ça, il faut la jouer comme ça. Il ne faut pas la jouer comme ça. D'accord. OK. Ça, c'est la première contrainte. L'autre contrainte, c'est celle que tu expliquais de SN. Oui. C'est en gros, on ne déborde pas. OK. Donc, en gros, si on a un rectangle comme ça, on ne va pas le jouer ici. Voilà. Là, il dépasse la palette. Ça ne marche pas. Voilà. Ce qu'on peut… Ce qu'on doit aussi éviter, c'est qu'on ne peut pas jouer au-dessus du vide. Même… À n'importe quel moment du jeu. À n'importe quel moment du jeu, on ne joue pas par-dessus le vide comme ça. Est-ce que ça veut dire ? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il pourrait y avoir un trou. Oui. Alors, attends, j'aurais voulu être un artiste. Ce n'est pas ça que je voulais dire, mais… Si il y a un trou, le trou est jusqu'en haut. Voilà. On a terminé et malheureusement, il y a un petit trou ici. Mais le premier étage, on ne pourra pas en mettre plus. Donc, j'attaque le deuxième, je serai obligé de faire ça. Ça, tu n'as pas le droit. Ça, tu n'as pas le droit. OK. Donc, il va y avoir un trou jusqu'en haut. Ouais. Donc, mais en gros, tu ne le fais pas. Il y a assez de choix pour faire autre chose. Par exemple, tu pourrais jouer… D'accord. En tout cas, au début. Par exemple, tu peux jouer cette pièce-là et puis tu évites le trou. D'accord. OK. Alors, ça, c'est… Donc, pas dans le vide et pas dépassé. Pas dans le vide et pas dépassé. Pas dépassé. Oui. Pas… Toujours la couleur au-dessus. Au-dessus. Et la dernière, c'est de ne pas faire une pièce en miroir comme ça, genre exactement la même forme. Ah oui. Par-dessus ou à côté. Ou vraiment à côté comme ça. Donc, vraiment essayer de faire quelque chose, répéter quelque chose qui est exactement… Pas de miroir. Pas de miroir. Pas de miroir. Voilà. C'est peut-être une façon de l'expliquer. Pas de miroir. Pas d'effet miroir. Alors que sincèrement, quand tu as plein de cartons qui se ressemblent, tu es bien content de pouvoir les serrer. Tu es bien content de pouvoir les serrer. Sinon, il n'y a pas de challenge. Allez. Tu as dit 27. C'est ça, hein ? Sur… Il y a combien de cartes ? Il y en a 36. 36. D'accord. En fait, c'est… Ah oui, c'est… Les pièces, c'est 28 pièces en n'ayant pas compté la première. Donc, en gros, tu es censé mettre toutes les pièces. Oui. Mais c'est les cartes qui vont te donner la séquence. La prochaine pièce que tu dois jouer. Voilà. Exactement, la séquence. Exactement. Super. Et c'est un jeu coopératif. Donc, on joue tous ensemble, on discute. Mais, alors, le jeu a beaucoup de profondeur parce qu'une fois qu'on a fini la… Oui, à peu près cet étage. Excuse-moi. Pardon, 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 pardon. Une fois qu'on a fini la partie, on peut reprendre la même séquence qu'on vient de jouer. Ouais. En fait, on a les cartes comme ça. On a les cartes comme ça. Si on retourne le deck… Ok. On peut recommencer la même séquence et essayer d'améliorer son score. Ok. D'accord. Et là, du coup, étant donné qu'on sait un peu ce qui sort… Voilà. On se dit, tiens, la blanche, il ne faut pas qu'on les perde tout de suite. Voilà. Parce qu'en dixième, on en a une et il nous en pauvre. Donc, la dernière fin, on s'est gavés sur les blanches. On s'est votés. Non, mais là, il ne faut pas aller sur autre chose. On s'en fera une deuxième. D'accord. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est prendre le deck et dire, tiens, Julien, moi, j'ai fait 17. Tu arrives à faire 17 ? Ah oui. Mais là, du coup, tu le joues tout seul. Tu le joues… Et tu le joues en compétition et chacun fait la séquence. Ouais. Et là, généralement, pendant ce temps-là, tu lui dis, moi, je n'aurais pas fait ça. Juste pour le troubler un petit peu. Ok. Et dernière chose, c'est qu'on a numéroté les cartes. Ouais. Donc, si on organise les cartes d'une certaine manière, ça nous donne un deck très préparé. Comme un scénario. Voilà. Comme un scénario. Et ce deck-là, nous, on l'a joué et ça représente une solution parfaite. On l'a joué et donc, ça fait vraiment la parfaite… Les 25 points. Ouais. Si tu fais bien, si tu joues bien, c'est possible. Sachant que c'est à peu près… pour 27 cartes, c'est normalement 27 factoriels. C'est beaucoup. Oui. C'est vraiment… J'étais en train de me dire que vous ne les avez pas tous faits. Non. D'accord. J'étais en train de me dire malade. Ah, la gueule. Ah, ils aiment bien ce qui est carré. Mais alors là, pour moi, c'est trop là. Non, non. Mais du coup… Mais bon, comme il y a les contraintes, c'est un peu moins que 27 factoriels. Mais c'est quand même beaucoup de combinaisons. Donc, même si on donne la séquence parfaite, encore faut-il la trouver. Encore faut-il la trouver. Oui. Donc, du coup, là, on retrouve un petit côté « casse-tête » pour les parties scénarisées. Et il y a une histoire géniale autour de cette séquence parfaite. C'est que j'ai demandé à un ami informaticien de faire un algorithme. Ah oui. Donc, on a fait un algorithme de force brute. La grande nouvelle, c'est que l'algorithme, il tourne toujours et il n'a toujours pas trouvé la solution. Non, sérieux. Et donc, c'est la fille de Sébastien. Pochon. Pochon, donc. Qui a trouvé la solution parfaite. Elle est meilleure que… Et c'est grâce à elle qu'on a ça dans le jeu. Enfin, le jeu n'aurait pas connu cette grande… Tu penses qu'il y a des solutions parfaites pour toutes les combinaisons ? Alors, il y en a d'autres, oui. Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois, à cause des contraintes. On sait qu'il y a plus qu'une solution parfaite. Nous, on en a trouvé une et on fait tourner l'algorithme maintenant avec des conditions supplémentaires pour qu'ils puissent trouver la vie. D'autres, la meilleure. Oh là là. Bon, écoutez. Valentine, est-ce que c'est OK pour charger ? On va jouer en équipe de toute façon. OK pour charger. Julien, pour cette fois, on va travailler ensemble si tu veux bien. On va essayer. Oui, oui. Des fois, quand tu vois les équipes qui chargent, tu fais « Mon carton, il va exploser là-dessous ». Merci beaucoup, Adi, pour toutes les explications. Je vous le redis parce qu'on va forcément faire une vidéo. C'est Adi et Sébastien qui ont fait le jeu Team Up. C'est normalement un jeu de commande, mais en fait, finalement, il se trouve que c'est un vrai jeu et qu'on l'aura dans les boutiques à partir de janvier 2018 pour une trentaine d'euros. C'est chez Helvétique. Et ça tombe bien puisque Adi travaille chez Helvétique aussi. C'est illustré par Cathy et Lucas. Vous avez les noms. Merci à Fall ou à Germain. Et du coup, on peut y jouer à tout plein en fait. On pourrait presque y jouer à 10 en essayant de faire au mieux. On peut y jouer à tout plein et on peut même jouer tout seul. C'est presque un objet de méditation ou de zen comme ça, comme une réussite quasiment. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avant d'enchaîner sur le prochain mail. J'aime beaucoup la palette, sauf que comme ça va m'énerver à la fin... Et puis après, il n'y a plus qu'à jouer. Bonne chance. C'est du bois solide. C'est du bois solide. Mesdames et messieurs joueurs et joueuses, j'espère que ça vous aura donné envie au minimum d'aller regarder la partie, au maximum de directement ranger votre chambre ou vos cartons. Si c'est le cas et que vous préparez un déménagement, et bien écoutez, Team Up est fait pour vous. Attention, prêt pour l'autre vidéo. C'est parti, ranger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.